Il y en a plein qui n'accepteront pas mon pardon puisque pour eux je suis vraiment lié alors que je n'ai jamais été lié à cette affaire. Je voudrais leur demander pardon, je voudrais par ailleurs passer un message que tous les messages où je jubile, soi-disant où je fanfaronne, le logeur de retour, tous ces messages ne sont pas de moi. Je présente mes excuses à toutes les familles des victimes parce que même si je n'ai jamais voulu être lié à cette affaire, j'y serai lié à toute ma vie, ça me colle à la peau et ça me collera toujours. Mais je voudrais juste leur dire que je n'ai jamais eu en face de moi, pour moi, un individu qui faisait partie d'un commando terroriste ou qui s'appelait Abdelhamid Abaoud ou qui venait de Syrie ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'avais le frère de l'ami de mon ami. Il n'y avait à aucun moment... Tu ne dis pas qui c'est en fait. Voilà, je ne connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. À aucun moment, je ne savais qui était Abdelhamid Abaoud. À aucun moment. Et je veux que les familles des victimes le sachent parce qu'il y a la haine, il y a la tristesse et les gens se laissent aveugler par la haine et la tristesse. C'est tout à fait normal, ils ont perdu des proches. J'ai hébergé les gens qui sont responsables de la mort de leurs proches. Je comprends tout à fait qu'ils aient une haine contre moi. Mais je n'ai rien à voir. Maintenant, je vais essayer de vivre ma vie au mieux possible. Mais de me dire que je vais arrêter de vivre, je ne peux pas. Comment vous voyez la suite ? La suite, je la vois calme. Je la vois sans vague. Je la vois avec mon fils. Je la vois régler mes problèmes que j'avais avant mon incarcération. Je la vois dans la réinsertion. Comment elle se passe, votre nouvelle vie ? Vous faites quoi de vos journées ? Franchement, rien de spécial. Je suis à la maison, je ne sors pas beaucoup. Je sors uniquement pour faire les courses. Je ne sors que pour des trucs utiles. Pour sortir le chien, pour aller faire les courses, ou aller à la banque, ou quelque chose d'important, ou faire mes papiers. Mais je ne sortirai pas pour aller, par exemple, boire un verre avec quelqu'un dans un endroit où il y a du monde, faire des selfies, ou faire du bruit, ou machin. Je reste vraiment discret. Je suis avec mes avocats, comme je vous ai dit. On essaie de se remettre dans le bain petit à petit. C'est comme si quelqu'un était en apnée, et que là, il sort de l'eau. Il faut qu'il reprenne son souffle. Moi, je reprends mon souffle.